et salut à tous on se retrouve donc sur la chaîne pour un nouveau let's play alors on est actuellement donc sur un jeu qui se prénomme 8dors dans lequel on va incarner donc une jeune demoiselle qui va tenter de parcourir le purgatoire afin de retrouver l'âme de son père qui s'y serait donc perdu alors c'est un jeu que j'avais déjà fait par le passé que j'avais fait donc quelques vidéos et tout ça dessus mais après bon je les avais supprimés ça m'a gonflé tout ça j'étais pas arrivé au bout de l'aventure donc je vais essayer de me relancer dans l'histoire de ce jeu j'avais envie pourquoi pas voilà de dire allez tu vas y arriver tu vas arriver jusqu'au bout où tout ça va le faire on va voir si c'est le cas du coup mais voilà en tout cas donc on va de refaire donc cette aventure ensemble et j'espère cette fois ci donc la mener jusqu'à son terme alors sélectionner une partie ok normal jeu difficile conçu pour les joueurs apprennent évolue sûrement des épreuves le niveau de difficulté combien joueurs expérimenter dans un jeu d'action et défilement latéral il ya des trucs que je me rappelle d'autres un peu moins donc ça c'est son papa je m'en ai dit J'ai aimé les graphismes du jeu. Je les trouve jolis. Il est là. Caron, le passeur. J'ai aimé le mec qui te fait. Retourne d'où tu viens. Deux secondes après il te fait. Allez, rends-toi la taverne du trépas et cherche là-bas. C'est quoi ça ? Ok, sautez et sautez plus haut. Ah, j'ai une arme déjà. Ok. Ok. Alors, carré, ok. Appuyez sur répétition sur carré pour réaliser un combo. Chaque arme est dotée de son propre combo et certaines infligent davantage de dégâts. Ok, donc rond pour te soigner. Et la barre de santé, elle est en haut en rouge. D'accord, donc on peut descendre comme ça. Alors après le jeu, ça reste un Metroidvania. C'est un peu tous les chemins mentes à Rome, mais mentes à des endroits différents. Ok. Donc là, pour l'instant, on est bon. Ah, c'est quoi ça ? Du croac. J'ai la réputation d'être le loyal du croac. Ah, voilà, ça y est. Du coup, on a la carte. Alors, appuyez sur L2 pour effectuer une roulade. Vous pouvez éviter les obstacles et les attaques des spectres avec la roulade. Vous ne pouvez faire de roulade en attaquant. Logique. Et certains obstacles et certaines attaques de spectre ne peuvent être évitées avec une roulade. Ah, merde. Ah, putain. Par contre, la barre de vidéo, j'ai pris une couche plus chère. Alors, on va bien récupérer toutes les pièces parce que je pense que ça peut être utile. Ah, merde. Ah. J'ai sauté pourtant. J'aime pas quand ça fait ça. Oh, et la barre de vie, tu soignes pas la totalité. Bon, ça, ça doit être pour te soigner. Il respawn. Au cas où. Alors. Ah, il crache dessus lui. Oh. Passage secret. Alors, de l'autre côté, ça serait bien. Eh, merde. Par contre, non. Là, je ne peux pas sauter. Je peux aller par là-bas. Bon, après, sinon, tu peux sauter par-dessus les ennemis aussi. Il n'y a pas que la technique de la roulade, quoi. C'est pas mal car, là. Poula. Ah. 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 Ah Je peux utiliser le pouvoir de Duoxini pour transformer mon corps à une forme similaire. Une fois que je serai sous la forme de Duoxini, déplacer le rocher sera du gâteau. Ok. Ah putain. R2, L1. R2, L2. Donc là, on fait machine arrière. D'accord, ok. Donc on peut tirer et tout. Ok. Ça je ne me rappelle plus mais... Putain par contre ça fait repopper les mecs. Ah, Milla. Ah pur jeu, je vais y arriver ou pas ? C'est chiant, c'est que chaque fois il s'approche de moi. Il s'approche de moi quand je monte sur la plateforme. Attends. Ah, qui c'est lui ? Jungo. 50, pas donné quand même. Ah, on a bien fait de récupérer toutes les pièces qu'on a trouvées pour l'instant. Ah ben oui, la carte c'est mieux quand même déjà. Par contre, ouais, tu peux pas... Ah, tu peux pas te baisser, ça c'est chiant. On peut pas détruire les murs. Bon, je pense qu'on arrive bientôt à destination, non ? Ah, Spectre, vous qui êtes perdus, venez avec moi. C'est pas un boss ? Ah, je crois qu'ils ont des membres rouges, c'est un boss, non ? Ah, déjà rien que les dents. Ah, je crois qu'ils ont des membres rouges, c'est un boss, c'est un boss, c'est un boss, c'est un boss, c'est un boss. Après, pour l'instant, tu pèches juste derrière, il y a un extra. Ah, deuxième phase. Ah, purge ! Allez, parfait ! Fleur inconnue, les nervures rouges des feuilles attirent l'œil. D'accord, c'est quoi ? Fleur de vie, j'en ai une. Arme, j'en ai qu'une. Potion. Et ça, c'est quoi ? Plaque nominative. Temps de jeu, zone explorée, tombe découverte, verrouillée, zone secrète découverte. D'accord. Ah, j'ai passé un terceiro aí. Ah, merde, ah ! Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un ennemi, ça ? Qu'est-ce que c'est, cette merde ? Ah, j'aime pas, ça. Ça lâche des bombes et tout, là. Pourquoi il y a un signe Wifi, là ? Ok. Donc, ça ne doit pas être par là, je pense. Donc, il faut remonter. C'est gentil, ça, non ? C'est imprudent, de ta part, de venir jusqu'ici, la mort est inévitable. C'est imprudent, de ta part, de venir jusqu'ici, la mort est inévitable. Des spectres, non, non, d'ici, tu as l'air d'aller bien. Ok. Ah, la taverne du trépas. Oh, qui c'est ça ? Dealer. Ah, c'est le marchand. Ok. Ah, je sais que ça, c'est bien, ça. Putain, j'ai que 91 piastres. Eh ouais, c'est pour améliorer les potions, ça, ouais. Assure, augmente l'avèvement santé max. Le nombre de péchés purifiés. Elle peut être utilisée pour réinitialiser vos avantages. Oh, bon, ça, c'est pas très intéressant, en soi. Et utilisée pour stocker les âmes récoltées, les âmes fugitives. Il peut contenir plus d'âmes que l'encensoir de base. Bon. Ok, le tavernier, il y a quoi en bas, là ? Il fait peur, lui, hein. Les âmes fugitives. Si tu vois des âmes fugitives, dirige-les vers moi. Tu seras largement récompensé. Ah, oui, oui, ça, je m'en rappelle, ça, ouais. Ah ouais, ça, c'est quand tu récupères des âmes et tout ça. Après, tu les ramènes, ils te donnent des récompenses, ouais. Ok, ok. Ouais, lui, c'est bon. Lui, je vois ce que c'est. Par contre, je peux monter. Pas très intéressant, en soi. Ouais, pas très intéressant, non plus. Là, je peux pas sauter aussi loin. Save. Alors, récemment, nous avons été submergés par tant d'âmes qui arrivent. Trop de travail, nous manquons de personnel. Quoi qu'il en soit, profite bien de ton séjour à la taverne du trépas. Ah, le tavernier. Ah, c'était une dame ? Je croyais que c'était la même, quoi. Puisque tu es ici, le moins que je puisse faire est de vérifier. Alors, cela signifie que tu devrais la trouver toi-même. Es-tu sûr d'être à la hauteur ? De toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Va à l'observatoire. Alors, plaque nominative. Elle prouve que celui qui la porte est un gardien du trépas. La gourde qui absorbe le péché de vos ennemis. Vous pouvez utiliser l'énergie du péché ainsi obtenue pour utiliser les compétences et l'encensoir pour conserver les âmes fugitives récoltées. Ok. Ok. Bon, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Ah, d'accord. Je croyais qu'il bloquait le chemin, moi. C'est quoi, ça ? Appuyez sur O pour utiliser de l'énergie du péché afin de vous servir d'une compétence. Chaque arme a sa propre compétence. Ah non, triangle, pardon. D'accord. Et c'est comme ça qu'on chope les âmes, d'accord. Non, par contre, ça, c'est des ennemis. Ouais, mais par contre, je peux les attaquer quand même avec ça. Ce qui fait un genre, en gros, un coup spécial, quoi. Ah, merde. Ah. Non, 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 il fait tout noir, on ne voit que dalle. Peut-être éviter d'aller se jeter à des zones de merde. Ben oui, ils sont gros, mais au final, ils ne sont pas si forts. Ah, c'est quoi, ça ? Livre abandonné. Le voyageur volontaire du trépas. Le monde des vivants et du purgatoire étaient autrefois interconnectés et les gens pouvaient se déplacer librement entre les deux royaumes. Mais la cupidité des gens du monde des vivants a bloqué le chemin et personne ne pouvait plus venir librement au purgatoire. Ben, il faut avoir envie d'aller au purgatoire, hein. Les royaumes furent divisés et pendant longtemps, personne ne vint au purgatoire. Le temps a passé et sont arrivés des gens qui pouvaient voyager au purgatoire. Seules quelques personnes qualifiées étaient capables de le faire. Les âmes du purgatoire les appelaient les voyageurs volontaires du trépas. Ok, c'est tout. C'est tout. Bon, sûrement qu'il y aura d'autres livres plus tard, ça ne me parle pas du tout, l'histoire des livres, là. Non, ça ne me met rien. C'est quoi, ça, les trucs comme ça, là ? Hum, j'ai l'embarras du choix. En haut ou en bas ? Ben, là-haut, on ne peut pas y aller. Donc là, ça règle la question. Putain, il est resté un coup à lui mettre pour le finir. Je ne les aime pas, ces ennemis-là, non plus. Ah, il faudrait vraiment que j'améliore la santé, hein, parce que... Le système de soins, quoi. Déjà, l'observatoire ? Apportez-moi le dossier des âmes non observées maintenant. Alors, ici, nous examinons la vie des gens enregistrant leurs péchés. Pourquoi enregistre-t-on les péchés ? Les données de leurs servateurs sont des informations précieuses utilisées pour juger leurs péchés lors de leurs épreuves. La plupart des gens oublient leurs péchés jusqu'à ce qu'ils arrivent au palais de justice. Puis ils regrettent tout lors de leurs procès. Aussi insignifiant soit-il, chacun doit payer pour ses péchés, logique. Il peut également être utilisé pour trouver ou se situent les âmes fugitives et rentes. Il peut également être utilisé pour trouver des épreuves. Il faut arrêter chaque fois de venir de partir. Je n'ai pas envie de partir. Je suis à peine arrivé. Ok, ouais, tu ne m'aideras pas plus, quoi. C'est tout ? Non ? Ah, tu es curieuse de connaître ton dossier d'observateur pour ton procès. Ah, d'accord, ok, je peux monter. Merde, je n'avais pas compris. Qui c'est le gros, là ? Ah, le chef de l'observateur, c'est lui ? Ah, donc déjà, lui au moins nous dit que l'âme de notre père a été vue au purgatoire. Donc au moins, on sait déjà qu'il est à quelque part, mais perdu, on ne sait où. Ok, le dernier endroit. C'est le point culminant de la forêt sous la surveillance du dard d'Amiens. Alors, appuyez sur croix et L2 pour se ruer en l'air. Ah ! Donc là, du coup, je pense qu'il faut revenir en arrière. Ah, il est autour, lui, t'as. Tu sens qu'il a une tête de mauvais, lui, hein ? J'ai oublié à tes ordres de brûler le livre d'or des âmes de la taverne. C'est le point que j'ai oublié à tes ordres de brûler le livre d'or des âmes de la taverne. Je comprends que le méchant du jeu, c'est lui, quoi. Genre, le mec, il est là, c'est lui qui manipule le purgatoire. Et en gros, j'ai envie d'être calife à la place du calife, quoi. Et en plus de ça, il nous demande... Il a demandé de nous surveiller, quoi. Ah, mais j'ai esquivé ! Par contre, ce qui est chiant, c'est le système de déplacement, il n'est pas ouf, toujours, dans ce jeu, je trouve. Par contre, je veux peut-être aller là. Ouais. Et là, du coup, je pense qu'on peut accéder là-bas. Par contre, je crois. par contre il y avait quoi vers la haute oh elle se cache bon après ça sentait qu'il y avait quelque chose c'était bizarre que tu puisses arriver jusque là pour rien mais belle cachette belle tentative surtout ah merde non j'ai peur de prendre le truc en rose pour ça surtout comme ça c'est bon bon bah du coup on va s'arrêter là pour le premier épisode c'est déjà pas mal on aura appris du coup que notre père a été vu du coup au purgatoire par contre on sait pas où il est que il y a un mec là oxy qui est quand même assez perfide et mauvais et du coup il il fomente dans le dos de tout le monde pour essayer de récupérer la place du roi yama et on doit continuer du coup l'exploration de la zone en en essayant d'atteindre donc le fameux jardin qui serait gardé par le dare damien une sorte d'esprit là où de gardien de jardin de ses oceans des noms assez sont tout assez étranges mais bon voilà bah la prochaine fois on découvrira la zone et tout ça on continuera le jeu j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà comme je vous ai dit en préambule on va essayer cette fois d'arriver donc jusqu'au bout du jeu en essayant d'éliminer ben tous les boss les boss optionnels je me rappelle qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas obligatoires en essayant de récupérer un peu tous les items du jeu et ce dans le but voilà d'essayer de de terminer l'histoire dans l'intégralité et essayer de découvrir un peu tous les tous les tenants et les aboutissants du lord eidors ben je vous dis à la prochaine laissez un petit pouce bleu abonnez vous et sur ce ciao ciao